Agur, Gorash, Takashuna ! Euh, toi-même ? Tu sais pas ce que ça veut dire, Xavier ? T'as pas appris le basque à l'école ? Ben non, tu sais bien qu'en France, on n'enseigne pas les langues régionales à l'école. Ça veut dire « Salut, vive la liberté ! » Ah, c'est joli ! Le 10 janvier 2015, dans les rues de Bilbao, au Pays Basque, 80 000 personnes défilaient pour demander le rapprochement des prisonniers politiques basques incarcérés loin de leur famille. Cette politique de dispersion, qui est une double peine, pour les prisonniers et pour leurs proches, existe depuis plus de 25 ans. Rien ne semble changer depuis l'arrêt total de la violence armée par ETA. Au contraire, le pouvoir espagnol amplifie la répression. Malgré tout, la chanson était au rendez-vous avec des Bertiolari. Qu'est-ce que c'est ? Des chants d'improvisation, Xavier ! C'était le 10 janvier dans les rues de Bilbao, plus de trois ans après l'arrêt de la violence par ETA. 80 000 personnes défilaient pour demander le rapprochement des prisonniers politiques basques au Pays Basque. En effet, en 1987, après l'échec de la politique dite du repentir, l'État espagnol décide de disperser les prisonniers basques dans toutes les prisons de son territoire. Le but ? Casser le collectif des prisonniers politiques basques. Les autorités espagnoles se sont rendu compte qu'il y avait un sens de collectif politique. Entre les gens qui étaient en prison, qu'il y avait des réunions, qu'il y avait une vie communale. C'était un vrai collectif politique. Alors, ils ont commencé à les éloigner petit à petit. Qu'est-ce que le gouvernement cherche avec la dispersion ? Ils ont dit du premier moment. Et ce n'est pas quelque chose qu'ils ont caché. La destruction du collectif des prisonniers politiques basques. Érabaki politico baten ondorioa, eta minean, eta mendekuan aia ritua. Preso eta xenideen geitutako zigorra da. Besteren artean, Europako giza eskubideen auzitegiaren ebazpen baten araberda legezkoa estena. Et deux jours après, l'Espagne, qui non seulement refuse le dialogue mais continue la répression, procédait à l'interpellation de 16 personnes dont 12 avocats, parmi lesquels, trois avocats qui défendent dans le procès qui s'ouvrait le jour même à Madrid, des militants dont Aurore Martin, accusés d'appartenir à Batachuna, un parti politique de la gauche basque. Aurore Martin, un parti politique de la gauche basque.